Musique Peut-on tout cuisiner avec un barbecue ? Pour le savoir, Ben a décidé d'aller à la rencontre des chefs de la Grille Académie. La recette du jour est un saumon fumé au copeau de pommier. Et aujourd'hui, c'est François qui nous apporte son expérience pour réussir cette recette pleine de saveurs. Alors François, donc là, j'ai l'impression qu'on va manger du poisson. Exactement, on va préparer un saumon fumé que nous allons faire. Donc là, on a la moitié d'un filet de saumon. On a gardé la peau exprès dessous. Belle bête, en effet, un beau poisson frais. Et donc, nous allons le faire fumer avec du bois de fumage. Il existe différentes essences de bois pour faire fumer votre saumon. Vous pouvez, en fonction de vos envies, utiliser du pommier, du cerisier, du mesquite, de licorice ou encore du noyer de pécan. Pour cette recette de saumon, nous vous conseillons d'utiliser du pommier. Et donc, on va le faire tremper dans de l'eau afin qu'il ne brûle pas, mais qu'il puisse vraiment fumer et qu'il puisse apporter du goût à notre saumon. D'accord. Voilà. L'avantage du saumon fumé en copeaux de bois est que vous obtiendrez un plat exceptionnel tout en ayant une préparation très simple et rapide. On va le faire mariner un bon quart d'heure, 20 minutes. On a donc du sel, gros sel ou fleur de sel, du poivre 5B, du sucre et de l'aneth. Alors, j'ai une petite question quand même. La marinade, là, on fait marinade sans huile. C'est-à-dire que... Marinade sans huile, exactement. Ça va... En fait, c'est le sel, le sucre vont pénétrer la chair. Oui. Donc, ça va cuire en quelque sorte le poisson directement. Commencez par séparer les feuilles d'aneth de leur tige, puis cislez finement les feuilles. Salez à l'aide de gros sel le dessus de votre saumon. Ajoutez ensuite quelques pincées de sucre. Le sucre permet à la fois de caraméliser votre saumon et d'apporter une belle couleur au moment de la cuisson. Ajoutez du poivre 5B en grains. Finissez votre préparation en répartissant généreusement votre aneth sur le dessus de votre saumon. Donc là, c'est bon, on a notre saumon préparé. Et ça, c'est magnifique, ça s'est fait en 5 minutes. 10 minutes, quoi, à peine. Moins de 10 minutes. Voilà. Moins de 10 minutes. Donc, pour accompagner ce saumon, on va l'accompagner avec une petite salade. Donc, on va faire une vinaigrette. Tu sais faire une vinaigrette ? Ma foi. Pour faire une vinaigrette, il faut de l'huile d'olive, de la moutarde, du sel, du poivre et bien sûr du vinaigre. Maintenant, on est prêt pour passer à la cuisson du saumon. Du saumon. Voilà. On va le mettre sur le barbecue à charbon. Donc, en fait, pour le barbecue à charbon, ce qu'on va utiliser... Ce sont des petits plats comme ça aussi. Voilà, exactement. C'est un plat de cuisson troué. Troué. C'est fait exprès. On va pouvoir disposer notre morceau de saumon dessus. Vous pouvez aussi faire cuire votre saumon dans une papillote d'aluminium que vous aurez percée de multiples trous afin de laisser passer la fumée. Le but, c'est quand même de l'avoir un petit peu rosé à cœur. Il ne faut vraiment pas trop le cuire. Donc, on verra ensuite qu'il y aura des petites traces blanches, en fait, qui s'appellent l'albumine, qui vont se développer tout autour. Ça, ça montre que ça commence à être cuit. Afin de faire cuire correctement votre saumon, commencez par préparer de belles braises. Allumez votre cheminée Weber, attendez 15 minutes, puis répartissez le charbon sur le côté de votre barbecue afin de cuire votre saumon en mode indirect. Hop, on relève les petites ailettes sur les côtés. D'accord, comme ça, tu positions directement... Ça nous laisse de la place. Superbe. Pour mettre les copeaux de bois. Superbe. Voilà, donc maintenant, tu vas pouvoir mettre le saumon. D'accord. Voilà, mets les gants. Alors, j'y vais. Tu le mets donc au milieu, dans ce sens-là, voilà, ça commence vraiment à fumer. Et donc, bien vérifier que le dessous du barbecue est ouvert, au niveau de l'aération, et le dessus également. D'accord. Et là, on va le laisser fumer, tout simplement. Laissez cuire votre saumon pendant 10 à 12 minutes, entre 180 et 200 degrés. Vous pouvez profiter de ce temps de cuisson pour préparer une chantilly salée à la nette qui accompagnera votre poisson. Pour cela, prenez de la crème liquide que vous ferez monter à l'aide d'un batteur. Une fois que la crème est montée, ajoutez la nette, le sel, le poivre et un trait d'huile d'olive. Pour bien monter une crème jusqu'à atteindre une chantilly, si on veut, c'est que la crème et le bol, même le fouet du robot, que tout soit au frais. D'accord. Voilà, plus c'est frais, mieux ça va monter. D'accord. Et donc, maintenant, on va vérifier notre saumon. Donc, l'albumine dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, voilà, ces petites traces blanches, là, qu'on voit là, dessus. D'accord, ça, ça nous indique vraiment que là, le saumon est prêt. Et puis après, c'est vrai que c'est au toucher, il faut que ce soit un petit peu ferme et on sent que les fibres du saumon, en appuyant, commencent légèrement à se détacher. Donc là, on l'enlève, la peau reste sur la plaque. La peau va rester, en fait, accrochée à la plaque. Ah ouais, génial. Et donc, on va le faire tout simplement glisser délicatement. Maintenant que votre saumon est prêt, il est temps de dresser votre assiette. Découpez votre saumon en tranches homogènes et régulières. Disposez-le dans une assiette en ajoutant votre salade et votre chantilly salée et bonne dégustation. Donc voilà notre entrée. Le saumon fumé à chaud, la salade et la petite crème. Eh bien, c'est magnifique. Hum... Ça te convient ? J'adore. Qu'est-ce que je fais ? Je la finis, hein ? Ben oui. Allez. Je... Je reprendrai bien une deuxième, tiens. Merci. 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 Merci.